Du haut de ses 36 ans, soutenue par un bâton qui lui sert tout autant d'armes de défense que d'un support pour danser, Josépha aimerait bien que l'on voit chez elle autre chose qu'une fille de la rue avec tout ce que ça comporte comme cliché. Je suis née à Ajaccio, j'ai vécu toute mon enfance à Ajaccio et à l'âge de 14 ans je suis partie sur le continent chez mon papa qui avait déménagé d'ici. Et du coup chez lui ça ne s'est pas forcément très bien passé parce que mon papa avait des problèmes de santé, on m'a mis en foyer. Je suis revenue en 2014 parce que ma grand-mère m'a dit je suis malade, Josépha viens, je voudrais te voir avant de mourir. J'ai dit ok je vais venir et je me suis occupée d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas un CAP de la petite enfance qui permet à Josépha de trouver sa place. Sans soutien familial, fragile, malgré quelques aides institutionnelles, on ne résiste pas aux démons de la rue. Alors comment remonter la pente ? Si on n'a pas de soutien, on va descendre encore plus bas. Malheureusement c'est comme ça. Et le plus bas c'est ? La mort. C'est ça le plus bas. Parce que ça, ça emmène à la mort. Parce qu'un jour quand il va commencer à faire froid, on croit que ça nous réchauffe. Mais l'alcool non, ça nous tient. Mais on peut faire de l'hypothermie quand il commence à faire froid. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Et ils me disent tout le temps, mais va travailler. Mais si je ne suis pas présentable, je ne suis pas propre sur moi-même, je ne sens pas bon, qui va m'embaucher ? Sans réponse adaptée, du logement pour les femmes, au soutien psychologique et à tous les maux que la société d'aujourd'hui génère, la descente aux enfers risque hélas de continuer à frapper Josepha. Elle veut encore croire que non, aimerait être entendue et sa parole compte tout autant que la nôtre. Sous-titrage ST' 501